Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai jamais faite et pourtant ça fait des mois et des mois que vous me la demandez mais je savais pas trop ce que c'était en fait A vrai dire à chaque fois que je vous dis donnez moi des vidéos, vous me dites mukbang, mukbang, je sais pas trop comment ça se dit et du coup je me suis dit qu'est-ce que c'est ça ? J'ai tapé sur Youtube et je me suis rendu compte qu'en fait c'est des gens qui mangeaient en racontant leur vie donc je me suis dit bah go faire ça, j'adore raconter ma vie je vais surtout vous parler de sujets dont vous me demandez beaucoup de parler et vous faire un petit update de ma vie donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas je trouve ça sympa Alors avant que la vidéo commence, je voulais m'excuser pour cette tête super approximative, franchement j'en ai trop marre je sais plus quoi faire avec mes cheveux, regardez, là je les ai plaqués mais regardez mes racines genre il y a 8000 couleurs dans mes cheveux, c'est trop chiant mais je me suis dit bon écoutez, c'est pas grave Alors, j'ai fait mes meilleures courses chez Auchan, franchement je suis désolée Donna, désolée Sodebo qui sont en fait des partenaires, mais j'ai acheté des sandwiches à Auchan en fait j'adore ceux-là parce qu'il y a un pain, vous savez, un peu avec une espèce de blé dedans avec j'ai pris ça, des boules au fromage que j'adore et des fritels donc voilà je vais manger ça tout en vous parlant de trucs dont vous voulez que je vous parle parce que je reçois plein de DM donc c'est parti et j'ai pris une bouteille d'orangina en ce moment j'adore de ouf l'orangina, c'est clairement passé avant le coca, vraiment je suis désolée si dans cette vidéo il y aura des bruits de bouche, des trucs comme ça je sais qu'il y en a plein, j'ai les yeux qui piquent à cause des bulles bon je sais qu'il y en a plein qui détestent par-dessus tout ce genre de vidéos et je peux totalement comprendre, regarder quelqu'un manger c'est tout sauf agréable d'ailleurs j'en ai pas du tout regardé des vidéos comme ça parce que moi-même c'est un truc que je comprends pas trop mais comme c'est une vidéo que vous me demandez beaucoup et que j'ai très faim je me dis franchement c'est grave le moment alors il y aura plusieurs thèmes dans cette vidéo premièrement j'aimerais parler des ruptures amoureuses parce que je reçois beaucoup trop de messages de personnes qui m'ont dit comment t'as fait, comment t'as rompu, qu'est-ce qu'on doit faire, machin, ça va pas je suis au bout de ma vie, ma vie elle s'arrête, tout donc je vais parler de ça deuxièmement de la scolarité parce que vous êtes énormément à être dans la situation que j'étais en terminale, genre en avoir marre de tout être arrivé à un stade où t'as l'impression que t'es à bout et troisièmement je vais vous faire un petit update sur ma vie en ce moment comment je me sens, etc donc voilà, excellent bon, hop là je reçois énormément de messages de gens qui me disent comment se transmettre d'une rupture amoureuse j'ai l'impression que ma vie elle s'arrête sans mon copain je suis rien on a rompu, il m'aime plus bref, voilà, tout ça alors déjà moi pour ma part, quand on a rompu enfin c'est moi qui ai pris cette décision déjà au début il y a eu des phases où t'as peur de rater tu dis ouais, c'est quand même une routine c'est une habitude que t'as créé avec quelqu'un ce qu'il faut faire c'est déjà pas s'enfermer toute seule dans sa chambre en train de pleurer regarder des photos du passé on supprime toutes les photos déjà premièrement et on relativise, on se dit que déjà les choses se sont faites comme ça c'est qu'elles devaient se faire comme ça et que c'est un signe du ciel moi c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit si ça s'est fait comme ça c'est que c'était prédestiné en fait enfin ça devait se passer comme ça enfin surtout qu'en plus je regarde après la moyenne d'âge des gens qui m'ont à ça et les gens ont genre entre 16 et 18 ans c'est à dire mon âge voire un peu plus jeune en vrai on est super jeune je suis sûre qu'on m'a rencontré quelqu'un de pas de mieux mais juste quelqu'un qui nous correspondra plus et voilà même si je sais que c'est la personne qui vous a quitté vous êtes extrêmement triste dites vous que ça devait se passer comme ça et que faut aller de l'avant et pas heureux ça s'est passé et se dire que bah en fait ça va aller il suffit vraiment de là de profiter à fond de sa famille avec ses amis faire autre chose penser à autre chose et je vous assure que ça va aller vraiment en vrai je connais énormément de personnes qui m'auront pu où c'était pas facile mais finalement avec le temps on s'habitue à tout c'est vrai on dit souvent que le temps répare pas les problèmes mais ça permet de bah tout simplement de vivre avec et c'est comme ça et surtout que surtout qu'on est jeune en vrai il n'y a rien de mieux que ne pas s'enfermer dans une relation des fois qu'il est toxique on s'en rend pas trop compte mais des fois les relations sont toxiques de profiter de sa vie avec ses amis enfin je sais pas on est en pleine adolescence enfin personnellement bah j'arrive à la fin de mon adolescence mais je suis toujours aussi adolescente que quand j'avais 7 ans et je profite deux fois plus de ma vie depuis que je suis célibataire tout simplement parce que des fois je vois certaines relations où ça c'est un énorme débat que je vais lancer et je sais que c'est un peu 50-50 mais genre quand je vois les mecs interdire à leur copine d'aller en boîte en mode bah pourquoi tu vas en boîte t'es en couple bah aux dernières nouvelles je vais pas en boîte pour pécho mais je vais pas pour m'amuser et c'est toujours un peu un débat sur twitter à chaque fois je vois des gens je suis désolée d'ailleurs s'il y a un bruit c'est mon père qui enlève les feuilles voilà mais en gros c'est toujours un énorme débat de la fille qui est en couple ou le mec qui est en couple ils ont pas le droit d'aller en boîte alors l'image des boîtes c'est genre pécho pécho qui perso quand j'y vais il y a plein un mec qui a beau m'approcher je dis bah non je suis pas intéressée que je sois en couple ou pas en fait je suis pas intéressée donc euh donc bon bref on va rentrer là dedans tout ça pour dire que ça va aller je suis sûre que ça va aller et qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un formidable avec qui vous direz putain mais pourquoi je l'ai pas rencontré plus tôt ça se passe différemment qu'avec l'autre mais ça se passe mieux donc voilà et surtout les gars je voulais vous dire je voulais vous dire les gars ne vous enfermez pas dans des relations toxiques parce que j'en vois beaucoup trop des relations toxiques où le mec interdit à la fille de sortir interdit de porter des jupes et tout franchement s'il vous plaît s'il vous plaît si vous êtes dans une relation toxique sortez-en parce que vraiment ça vous pourrit votre adolescence et ça vous pourrit vos relations en fait ensuite je voulais parler de la scolarité vous êtes énormément dans ma communauté à passer le bac cette année que ce soit les épreuves anticipés je sais pas si ça existe encore parce que maintenant ils ont changé le bac mais ou le bac en fait ou le brevet déjà je vous faisais mon courage si c'était à faire je le referais pas je suis horrible je suis une pire personne je rigole je rigole mais je reçois énormément de messages de personnes qui sont en détresse scolairement parlant en mode je suis au bout de ma vie j'ai plus d'amis au lycée j'avais des mauvaises notes j'ai plus envie d'y aller enfin vous inquiétez pas j'ai vécu exactement la même chose l'année dernière je vais vous raconter un peu en gros l'année dernière même l'année d'avant j'ai commencé à faire un petit burn out du lycée tout simplement parce que ça me saoulait en fait d'y aller j'y vivais des trucs beaucoup plus cool à côté je me suis dit en fait pourquoi j'y vais mes meilleures copines n'étaient pas dans mon lycée j'avais deux amis deux trois amis avec qui je m'entendais bien mais il y avait tout le temps une personne que j'aimais pas trop deux personnes avec qui ça passait mal je sais pas en fait ça me saoulait ça m'énervait les profs ils nous foutaient la pression avec le bac je pense que ça vous arrive sauf que justement c'est dans ces moments là faut surtout pas relâcher ma mère était derrière moi en mode passe ton bac tu t'en fous des autres tu t'en fous de comment ça se passe au lycée tu y vas pour bosser mais c'est la vérité en vrai j'y allais pour bosser j'y allais pas pour me faire des potes j'en avais rien à faire moi là-bas des gens j'y allais le midi je rentrais chez moi je mangeais je retournais au lycée pour étudier et voilà m'en foutait d'être assise toute seule à ma table de toute façon vous voyez mon bac c'est pas facile c'est pas facile d'arriver au lycée de te dire j'ai pas envie de voir telle ou telle personne je sais que telle personne va m'embêter ou va me faire des réflexions j'ai pas la tête à ça vous voyez mais des gens comme ça qui vous font du mal calculez pas en fait vous verrez un jour le karma va s'occuper d'eux ils vont prendre cher donc bon tout ça pour vous dire que il y a toujours des moments au lycée où ça se passe plus ou moins bien parce que il y a Kenza qui est méchante avec moi il y a Lisa qui veut me tirer les cheveux bref on s'en fout le but premier déjà d'aller à l'école c'est d'avoir ses examens de s'instruire et se faire des potes pour moi c'est l'option après surtout au lycée les rangers règle générale les gens sont un peu plus matures qu'au collège c'est vrai qu'au collège quand t'es tout seul c'est très mal vu et c'est un peu la honte ça m'est arrivé de me retrouver sans amie au collège c'était vraiment la honte tout le monde c'était un peu genre regardez la bolosse elle est toute seule n'oublions pas que maintenant les gens qui se moquaient de moi au collège qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? rien ils viennent même rater l'amitié avec moi bon voilà mais ouais vous vous en foutez des autres non ? pas vivez votre meilleure vie si vous vous faites chier pendant les pauses pendant que vous êtes tout seul regardez mes snaps je vous comprends de ouf parce que ça m'est arrivé l'année dernière et vous savez je vous faisais même des snaps pour vous dire en fait ça me saoule le lycée j'en ai vraiment marre il faut avoir son bac minimum le bac alors le fait vous allez me dire ouais mais regarde lui il a réussi son bac lui il a de la chance c'est maintenant vaut mieux assurer son avenir et se dire vas-y j'ai mon bac comme ça si après je dois refaire une formation ou des trucs comme ça toujours bien mais en vrai n'oubliez pas aussi que si ça se passe mal dans votre lycée votre collège si vous faites harceler déjà les gens qui vous harcèlent c'est des gros 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 cassos sans manque de confiance en eux et surtout n'hésitez pas à parler à votre CPE parce qu'en fait les CPE ils sont là pour ça perso ma CPE de mon lycée elle était trop gentille genre c'était un amour vraiment mais en règle générale quand on parle de plus en plus de harcèlement déjà ça fait plaisir même si ça devrait pas exister le harcèlement mais parce que je sais que on va prendre un exemple moi en seconde je me suis un peu fait harceler même un peu on va dire un peu c'était pire au collège enfin j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas encore assez et quand j'ai été dire au proviseur bah voilà ça se passe mal en fait c'est à cause de mes vidéos la réponse c'était bah t'es exposé t'assumes les conséquences donc ce sera quoi la prochaine étape une fille qui se fait harceler parce qu'elle a une jupe on lui dira t'as une jupe t'assumes les conséquences c'est n'importe quoi et encore plus quand j'étais au collège quand j'étais au collège j'ai l'impression que on parlait pas du harcèlement la preuve en est que les gens se moquaient de moi les profs le voyaient parce que c'était ah mademoiselle exclouée regardez ses vidéos machin ils regardaient mes vidéos dans la cour en se moquant personne ne réagissait alors que maintenant j'ai envie de dire ça fait plaisir même si c'est un peu nul d'avoir servi de cobaye parce que c'était pas facile à vivre maintenant on en parle donc n'hésitez vraiment pas à vous confier à votre CPE ou à une prof avec qui vous vous sentez bien vous sentez en confiance parce que je suis sûre à 100% qu'elle vous aidera et qu'elle sera là ils font ça ils aimeraient pas qu'on leur fasse ça donc n'hésitez pas à les dénoncer franchement on s'en fout c'est des gens qui vous harcèlent donc dénoncez-les parlez-en c'est très important parce qu'il y a beaucoup trop de suicides à cause du harcèlement et il faut en parler c'était la minute harcèlement parce que je jure le harcèlement ça me rend folle j'en suis encore victime aujourd'hui sur internet mais c'est un peu différemment c'est un peu différent parce que du coup comme je ne vais pas au lycée c'est plus au lycée donc c'est plus face à face parce que vous savez sur internet les gens parlent mais en vrai ils parlent moins c'est tout pour la minute scolarité j'avais besoin de vous apporter mon soutien et de vous dire que vous allez y arriver je suis sûre vous êtes trop fort vous êtes trop intelligent je sais que vous y arriverez le dernier point que je voulais aborder avec vous c'était de faire un petit bilan de ma vie je suis en profil pour ouvrir mon dernier sandwich celui-ci j'ai pris jambon beurre je sais pas pourquoi j'ai pas pris jambon émantale le premier j'avais pris jambon émantale pourquoi j'ai pas pris jambon émantale je sais pas j'espère qu'il sera pas trop oh j'arrive pas à l'ouvrir j'en ai marre parce que j'ai des grands ongles je peux rien faire avec c'est vraiment j'ai des problèmes du quotidien un peu nuls je peux rien faire avec ces ongles ça me rend folle j'arrive même pas à ouvrir mon sandwich bon je voulais vous faire un petit point sur ma vie parce que vous êtes énormément me demandez au quotidien m'envoyer des messages déjà trop mignons je voulais vraiment vous remercier d'ailleurs pour tous vos messages que je reçois sur Instagram un peu partout vous êtes adorables et par rapport à ce qui s'est passé alors comme vous avez vous l'avez peut-être pas vu ça fait 4-5 jours au moment où je tourne cette vidéo que je me suis rendu compte que mon lapin n'allait de moins en moins bien donc première chose que je fais à chaud c'est que je vous fais des snaps où bah voilà effectivement je suis en pleurs mais je suis pas quelqu'un qui s'affiche en pleurs du coup j'ai dit j'aime pas du tout m'afficher en pleurs donc je retenais mes pleurs à la fin de chaque snap on en faisait parce que voilà je déteste ça et ce qui s'est passé c'est que voilà je vous ai expliqué que mon lapin n'allait pas bien mais que j'avais peur de l'emmener chez le vétérinaire j'avais peur qu'ils me disent on doit le piquer et genre je suis archi pas prête à ça quand ça fait 7 ans que t'as ton lapin et tout enfin bref vous faites comprendre ce qu'ont des animaux je me suis fait afficher sur twitter voilà pour ceux qui l'ont pas vu bah les tweets ont été retirés mais des gens pas que sur twitter en vrai j'ai été affichée un peu partout mais j'ai pas été mentionnée partout parce que je pense que par bienveillance les gens ils voulaient pas me mentionner mes potes ils voulaient pas me le dire mais en gros voilà il y a des gens qui il y a des gens qui se sont amusés à reprendre en screen ma vidéo et dire non mais la honte elle pleure pour un lapin vous vous rendez compte ou alors je voyais des commentaires ah bah on va se faire un petit lapin au sirop ou des trucs comme ça enfin des trucs absolument horribles surtout que à ce temps-ci mon lapin a une tumeur il y a une tumeur qui compresse sur ses pattes ce qui fait que ses pattes deviennent de plus en plus paralysées donc voilà pour le moment elle se nourrit encore elle bouge encore et elle a besoin d'affection de beaucoup beaucoup d'affection je m'occupe beaucoup d'elle en ce moment et de mon deuxième lapin aussi bien évidemment mais c'est vrai que c'était pas trop facile ces derniers temps surtout que quand je vois que je faisais snap 500% mais il y a tout le temps les gens de twitter qui après sont repris par les gens d'instagram qui s'amusent à se moquer ouvertement enfin je comprends pas trop mais bon malheureusement si les gens étaient tous bienveillants comme vous ce serait trop beau pour être vrai donc bref voilà deuxième update ça va toujours bien dans ma vie même s'il y a des petits trucs qui me saoulent je vais vous en parler vite fait mais il y a des petits trucs en ce moment j'aime trop faire la fête depuis 3 mois là j'ai fait une accumulation de plein de trucs qui m'ont saoulée c'est à dire que je vais en boîte pour me fondre dans la masse avec mes potes qui sont pas du tout youtubeurs qui sont pas du tout dans ce milieu et il y a toujours des gens plus ou moins bienveillants d'ailleurs parce que s'ils étaient bienveillants en soi ce serait pas dérangeant mais qu'ils viennent ah t'es la youtubeuse t'es machin genre devant tout le monde déjà c'est hyper gênant pour moi et j'ai clairement l'impression des fois que je suis une bête de cirque en fait genre les gens me prennent par les cheveux ah t'es la youtubeuse je suis là mais il y a quand même un minimum de respect à voir et c'est ça en boîte parce que les gens sont bourrés c'est pire en fait c'est pire parce que comme les gens sont bourrés ils se paraissent de dire tout et n'importe quoi genre on est venu me voir déjà à chaque fois on me confond avec Zoé juste Zoé marrant parce que avant ça fait des années qu'on me confond avec Zoé qu'on me dit ah t'es juste Zoé au début je disais non et maintenant je dis oui parce que j'ai la flemme de dire ah non je ressens machin bref et il y a quand même quelqu'un qui est venu me dire en boîte j'étais en train de m'ambiance avec mes potes un peu d'essayer d'oublier tous mes problèmes et tout enfin de penser vraiment à autre chose bah voilà je suis en boîte pour danser il est venu me voir on m'a dit ah salut Zoé comment va ton lapin déjà c'est Chloé et c'est vrai que c'était pas le meilleur moment pour me faire rappeler que mon lapin a une tumeur c'est des choses qui arrivent malheureusement c'est le fait d'être exposé c'est le risque du métier c'est ça mais j'assume complètement mais c'est vrai que c'est un peu chiant sinon bah j'ai failli me faire frapper en boîte voilà ma meuf qui dit tout va bien dans ma vie mais j'enchaîne les trucs catastrophiques mais ouais non j'ai failli me faire frapper en boîte ça m'a vraiment traumatisé de haut là je rigole parce que je prends du recul et tout mais en gros ce qu'il s'est passé c'est que il y a des mecs qui me dégoûtent en boîte il y a des mecs qui viennent juste pour toucher le cul des filles bah déjà je comprends pas en gros il y a un mec qui était chelou il me disait que de toucher le cul des filles et tout et moi ça me saoulait j'étais totalement consciente j'avais pas bu alors que du coup les gens qui avaient bu se rendaient moins compte que quand t'étais à bu t'es moins conscient et c'est pour ça que ça m'énerve parce que ce genre de gens profitent des filles qui sont bourrées donc voilà moi je vois le truc je voyais qu'il se rapprochait de ma pote et tout et je dis non non je peux pas cautionner ça ma pote elle a bu elle s'en rend moins compte mais moi je le vois donc qu'est-ce que je fais je me surprends un peu avec sa main qui se rapproche comme ça du cul de ma pote donc je prends sa main comme ça et je la baisse et je lui lance un regard genre je t'ai vu sauf que je me suis dit vas-y le mec il va avoir honte il va se dire putain il m'a vu donc enfin il va me laisser tranquille non non le mec m'a attrapé par le bras il m'a serré extrêmement fort le bras il y avait plein de monde autour au passage mais personne a réagi parce que les gens n'avaient rien à foutre ils commencent à me hurler qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait je lui dis en fait je t'ai vu toucher les fesses de ma pote et ça fait je sais pas combien de fois que tu touches les fesses de mon autre pote et que ça la saoule donc juste arrête tu vois genre je te le dis gentiment arrête et le mec me disait de plus en plus fort le bras et il se rapprochait en plus de plus en plus de moi je dis mais le mec à tout moment il va sortir un couteau il va me planter enfin en vrai on sait jamais donc pour éviter tous les problèmes comme personne réagissait autour qu'est-ce que j'ai dû faire m'excuser comme une conne alors que je sais j'avais pas du tout à m'excuser les mecs comme ça là ça me dégoûte les vieux pervers en boîte c'est pour ça aussi que ça me saoule en fait les boîtes il y a trop de pervers et du coup j'ai dû m'excuser mais après j'ai été appelée à la sécurité mais vous doutez bien que le mec était parti entre temps mais tout ça pour dire que ça me dégoûte en fait les mecs comme ça en boîte genre comment tu peux dire tiens je vais aller en boîte pour faire des attouchements aux filles qui ont bu et profiter de ça bon bon bah je me comprends pas enfin bon voilà sinon à faire ça côté pro trop bien et j'ai pas mal d'idées de vidéos trop bien à faire donc j'ai plutôt hâte donc si vous voulez me suivre sur mes réseaux je vous les mettrai ici en vrai c'est cool parce que sur twitter j'interagis beaucoup avec vous sur instagram je réponds à tout mon message et sur snap je poste un peu ma vie donc voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo je suis désolée si c'était un peu chiant de m'entendre manger c'est une vidéo que vous m'avez grave demandé mais surtout je voulais vous parler aussi de sujets dont on parle peut-être pas assez visiblement et de sujets qui ne devraient pas se produire donc voilà et puis ça me permet en même temps de me confier à vous et en même temps j'avais faim donc de manger donc bah écoutez voilà sur ce merci d'avoir regardé ma vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ça ferait toujours plaisir en attendant je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao